Bonjour Lionel Fritfeld, analyste financier. D'abord on va rappeler le mécanisme de la fraude qui est donc reconnu par Crédit Suisse. Oui tout à fait. Alors simplement Crédit Suisse envoyait des banquiers privés aux Etats-Unis pour aller chercher des clients. Et en fait ils ouvraient simplement des comptes en Suisse, des comptes qui étaient non déclarés à l'IRS. C'est le Internal Revenue Services, l'équivalent du fisc américain. Et on parle plus de 22 000 clients, ce qui en termes d'actifs représente quasiment entre 10 et 12 milliards de dollars. Donc ça veut dire quoi ? Que Crédit Suisse paye une amende ? Est-ce qu'on récupère aussi l'argent ? Est-ce que le fisc américain va récupérer cet argent ? Alors Crédit Suisse en tout cas n'a pas lâché, n'a pas donné ses noms de clients américains au fisc américain. En fait là c'est une transaction entre Crédit Suisse qui fait une transaction avec le département de justice américain. Mais il y a d'autres entités américaines puisqu'il y a également la Fed, il y a également les services financiers de l'Etat de New York. Et il y a ce qu'on appelle la SEC, Security and Exchange Commission, qui est l'équivalent de l'AMF en France, le gendarme de la bourse, où Crédit Suisse avait déjà payé 200 millions de dollars pour avoir cette transaction. Le plus important c'est de fermer cette transaction et ils ne perdent pas leur licence bancaire aux Etats-Unis. Alors c'est une amende qui paraît colossale, mais on a vu aujourd'hui par exemple à la bourse le titre Crédit Suisse s'envolait. Donc ça veut dire que c'est bien accueilli par les marchés. Exactement, notamment parce que le PDG de Crédit Suisse s'attendait à cette amende, parce qu'on ne retire pas la licence bancaire, parce qu'avec ces 2,6 milliards de dollars ils vont pouvoir continuer de toute façon à gagner de l'argent. C'est vraiment le plus important et ça ferme le dossier légal aux Etats-Unis. Par contre d'autres banques vont peut-être subir le même sort ? Alors exactement, il y a déjà plus de 15 banques dans le collimateur, notamment pour évasion fiscale, blanchiment d'argent, mais la prochaine ça sera BNP Paribas, car il y a déjà une enquête, comme ça a été mentionné, notamment au Soudan, en Iran, BNP aura fait des transactions avec des pays sous embargo, et là on parle effectivement d'une amende encore plus importante. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, analyste financier. J'ajoute que General Motors, le constructeur américain, a encore été obligé de rappeler plus de 2,5 millions de véhicules.